La première fois que tu es arrivé chez les Spurs, il paraît qu'ils t'ont bizuté. Faut donner des exemples. Oui, par exemple. Ils font des bizutages quand on rentre chez les Spurs ? Oui, ils font des bizutages. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait faire ? Il fallait que je ramène les donuts tous les jours de match. Les donuts ? Il fallait que tu les payes, que tu donnes à toute l'équipe, c'est ça ? À toute l'équipe. Après, il fallait que je ramène le café à 2-3 joueurs, parce qu'ils avaient des petits caprices. Et puis, il fallait que j'aille chercher les ballons et que je porte leur sac en déplacement. Ah oui ? Et ça a duré combien de temps ? Un an. Ah, quand même ! Ah, mais maintenant, je prends ma revanche. Oui, c'est ça, le prochain qui débarque, c'est... Oh, ballon ! Tony, c'est la première fois que tu viens dans cette émission. Première fois ? Tu ne l'es pas, il me cherchait un café. Hein ? Bon, en tout cas, j'ai lu récemment, dans la presse, le mariage avec Eva Longoria. Je ne t'ai pas invité, merci. Donc, alors... Non, j'étais dispo, pourtant. J'attendais, j'étais comme ça. J'étais en smoking, j'étais chez moi. J'avais mis le téléphone. Je te jure, j'étais comme ça chez moi, avec mon portable. Je voyais des images de Tony Parker à télé. Il passe, il y a jamais un message, vous avez zéro message, rien ! C'est pas de ma faute, hein. Tu sais, c'est les femmes qui décident. Bon, ah bon, Eva ne m'a pas invité. Mais je constate qu'il n'y a pas d'alliance. Si ? Tatoué. Je peux pas, je suis tatoué. Ah, t'as fait tatouer ? La date. Du mariage ? La date du mariage, oui. Alors ça... 7 juillet 2007, en chiffres romains. Ça veut dire que si un jour tu te remaries, tu seras obligé de te remarier. Ça va être compliqué. Faire une rature. Non, mais c'est super beau de se faire tatouer ça sous l'alliance. Et là, il y a toutes les femmes à la maison avec leurs mecs à côté qui sont là. C'est pas toi qui aurais fait ça. Tu te repasses tes slips et tout, et lui, il se fait tatouer ça. Le seul problème, c'est qu'en boîte de nuit, c'est pas facile à enlever. Mais alors, donc c'est parce qu'il fait quoi, il sèche le tatouage ? J'y connais rien en tatouage. En fait, je l'ai fait il y a 2-3 jours. Ah bah oui, si, je sais pas, totalement... Ah, il y a 2-3 jours seulement ? Ouais, donc je peux pas mettre l'alliance... Ah, je pensais que c'était pendant la cérémonie. Attends, je vais mettre les deux... Non, donc je peux pas mettre l'alliance pendant 2-3 semaines. Mais ça veut dire qu'Evan, mais c'est pas ? Mais t'as eu quand même un échange... Si, si, elle le sait, parce qu'elle l'a fait aussi. Mais il y a eu quand même un échange d'alliance, non ? On en a quand même une, officiellement. Ouais, bien sûr. Ne te marais pas plusieurs fois, t'auras le doigt noir, hein, force de mettre des tatouages. Et ça faisait longtemps que tu voulais faire de la musique ? Ouais, franchement, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire... La musique, c'est depuis tout petit, avec mon frère. Tu vois, j'ai toujours écouté du sang à la maison et... Mais j'étais tellement concentré dans mon basket que, tu vois, je voulais d'abord m'installer dans le basket et après le faire... On peut pas tout faire. Et une fois que je me suis installé dans le basket, ça m'a trotté dans ma tête et j'avais vraiment envie de le faire à l'époque. Là, il y a du monde dans l'album. Il y a Jamie Foxx, il y a Booba, il y a Soprano, il y a Grand Corps Malade. Tu leur as dit quoi ? Tu passes un coup de fil, tu lui dis j'ai envie de faire un album, si vous voulez me filer un coup de main ? Non, mais déjà, je les connaissais avant, déjà. Ce Grand Corps Malade, il aime bien le basket, donc je le connaissais d'avant. Booba aussi, pareil. Et donc, c'était facile pour les contacter. Après, ils sont venus à San Antonio et ils sont venus à mon studio, on a commencé à enregistrer. Petite histoire rapide. Tu me dis, si j'ai raison, tu es né à Bruges, en Belgique. C'est ça. 17 mai 1982. Mais t'as pas l'accent. C'est pas énorme. On s'en dit, il a un peu perdu. Je suis resté que deux semaines là-bas aussi. Ah merde, c'est con, ça aurait été drôle avec l'accent. C'est vrai que tu l'avais pris à deux... Oui, c'est vrai que ça aurait été bizarre. Ton papa, il était basketteur ? Ouais. Bon, d'accord. Il était américain, je crois. Il jouait à Bruges et à Rouen. En fait, il a joué au Pays-Bas, à Bruges et en France, ouais. D'accord. Combien de frères et soeurs ? Deux frères. D'accord. Qui s'appelle Terrence, c'est Pierre. C'est ça. Ils font du sport, ils font quoi ? Je vais au basket. Les deux, ils jouent en pro. C'est la famille. T'aurais pas fait basketteur, tu n'aurais pas fait chanteur, t'aurais fait quoi ? Imagine, le basket marche pas. Foot. Ah oui. J'ai commencé par le foot. J'ai joué pendant 3 ans au foot avant de jouer au basket. Après, j'ai vu Jordan à la télé et j'ai décidé de changer. Ouais. Comme toi, je crois que t'as commencé par plein de sport, Cyril. Moi, j'ai commencé par plein de sport, ensuite... T'as tout abandonné, après, je crois. Ouais, puis ensuite, j'ai vu des chiffres et des lettres, je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Je comprends cette passion. Non, mais c'est ça, tu vois. Je te dérange au tennis, peut-être, là. Oui. T'es peut-être au tennis. Là, je suis au tennis. Rappelle-moi dans une heure, d'accord. Le premier ballon, il parait que t'as joué... C'était à 2 ans ? À 2 ans, ouais. Le ballon était plus gros, quoi. Enfin, on fait n'importe quoi à 2 ans. Ou alors déjà hop, 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 hop. J'essayais de chuter, en fait. J'essayais de chuter. On te disait que tu serais bon au basket, parce que souvent, il y a des gamins, on leur dit ça, on leur dit, toi, tu seras bon au basket, toi, tu peux faire un... On disait quoi quand t'étais gamin ? Tu seras un bon basketeur ? En fait, moi, c'est mon père, en fait, moi, qui me parlait tout le temps. C'est plus mon père. Et mon père, il criait sur les coachs quand j'étais dans les équipes de jeunes. Il parait qu'on te trouvait trop petit, trop maigre, enfin, globalement. Ouais, tout le temps. Trop petit, trop maigre et que j'avais trop confiance en moi. Le premier club, c'était Fécamp. Fécamp, ouais. J'avais 9 ans en Haute-Normandie. C'est un trou. Y a rien, là-bas. À Fécamp ? Ouais. Ils vont être contents, les gens de Fécamp. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, mais je retourne là-bas. Je retourne là-bas. Je fais des camps de basket et il y a une salle qui est à mon nom, là-bas, donc je fais pas mal de camps de basket, là-bas. Bon. Tu deviens professionnel à Paris en 99 ? C'est ça. Et là, NBA, alors, dans tout ça, comment ? Parce que c'est un rêve, quand même, pour plein de jeunes qui sont peut-être devant la télé ou qui ont suivi la carrière. T'es à Fécamp, Paris, et d'un seul coup, ce passage en NBA, ça se passe comment ? En fait, j'ai joué à Paris pendant 2 ans et ma 2e année, je commençais à bien jouer et donc, il y a plein de clubs NBA qui ont commencé à me contacter. Et les Spurs, ils m'ont dit que si je mettais mon nom à la draft, ils allaient me prendre. Parce qu'en fait, la NBA, c'est compliqué. En fait, c'est une sorte de loterie. Et les plus mauvaises équipes choisies en 1er et les meilleures équipes ont choisi son dernier. Et moi, je suis arrivé en NBA à 19 ans. Et donc, sans Anthony, ils m'ont drafté. Donc, j'ai été drafté assez bas, mais dans une bonne équipe. Et là, c'était le rêve ? Après, c'était le rêve. Après, ma vie, elle est à 100 à l'heure, ouais. Parce que je suppose qu'on n'est pas payé pareil en France qu'aux Etats-Unis ? C'est pas pareil. Pareil qu'A Fécamp. Il touche pareil qu'A Fécamp. C'est les taxes, c'est les taxes.